Musique On dit souvent que la vie est fragile, qu'elle ne tient qu'à un fil. Mais peut-on en avoir réellement conscience tant que l'on n'a pas été confronté au pire ? Un accident, une agression, et l'on se retrouve face à la mort, face à soi-même. J'ai voulu rencontrer des personnes qui ont connu cette expérience et qui en sont revenus. Comprendre ce qu'il se passe au fond de soi, au moment de vérité, mais aussi comprendre comment on vit après cette épreuve. Thibaut est l'un des rares rescapés d'une catastrophe aérienne. En 2007, en Thaïlande, son avion de ligne se crache à l'atterrissage et prend feu. Thibaut a survécu, mais sa compagne, elle, est morte sur le coup. Depuis, il tente de redonner un sens à sa vie. Ce qui m'inquiète, c'est d'avoir tout pour être heureux et de ne pas réussir. C'est d'avoir perdu la notice de la vie. À l'âge de 14 ans, Kelly a elle aussi failli perdre la vie. Victime d'une agression sauvage et gratuite, de la part de ses deux meilleurs amis, Kelly a été laissée pour morte. Frédéric, lui, a échappé avec son skipper à une mort lente. Après le naufrage de leur voilier, les deux hommes ont dérivé pendant 9 jours au milieu de l'Atlantique, en plein hiver. Moi, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir le dernier jour où on est rattrapé par l'eau qui monte, qui s'infiltre partout en eau. Tout est noir, tout est froid, tout est glacé. J'étais au bout de mes forces. Donc, moi, personnellement, je lâche. Il y a 21 ans, Marie-Josée a échappé au griffe de Patrick Tissier, un tueur en série qui l'a violé, torturé et a tenté de l'assassiner. Marie-Josée ne doit sa survie qu'à sa farouche volonté de dénoncer son agresseur. J'étais baillonnée, des menottes dans le dos et j'étais ficelée, vous savez, pour tirer un corps mort. Il me dit, tu es la seule à me résister. Là, j'étais émue en Dieu. Ce n'est pas sa première fois. Là, j'ai compris que c'était un tueur. Chacun d'eux a cru vivre ses derniers instants. Ils ne sont pas revenus intacts de ce voyage aux frontières de la mort. Certains sont des survivants hantés par cet épisode, coupables d'être encore en vie. Les autres vivent cette deuxième vie comme une nouvelle chance. C'est leur histoire que je vous propose maintenant. Pour commencer, je me rends en région parisienne, à Garancières, dans les Yvelines. C'est ici que vit Thibaut, 31 ans, avec sa compagne Julie et leur petite fille de 5 ans, Héléna. Là, des petits gâteaux. La sauce qui pique. Thibaut est un miraculé, l'un des seuls survivants d'une catastrophe aérienne survenue le 16 septembre 2007 en Thaïlande. Son avion s'est écrasé sur l'île de Phuket, faisant 90 morts parmi les 130 personnes présentes à bord. Autour de la carcasse disloquée de l'avion, des dizaines d'ambulances. Sous une pluie battante, les secours extraient les corps, un à un. Au moment du crash, des passagers ont été éjectés et d'autres piégés par les flammes. Dans l'épave, les enquêteurs recherchent la boîte noire. Elle détient des éléments précieux pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En 2007, Thibaut et Laetitia forment depuis 5 ans un couple fusionnel. Ils envisagent de s'installer ensemble et de fonder une famille. Alors ce voyage pour eux, c'est un peu comme une lune de miel. Pour la 2e semaine de leur séjour, le couple décide de prendre un vol pour les plages paradisiaques de Phuket. Le vol, sur le début, ça a été... Et en fait, plus on avançait, plus le ciel s'obscurcissait, plus... Enfin, commençait à y avoir de l'orage et tout. Moi, j'étais vraiment angoissé à ce moment-là. Je me disais... Qu'est-ce que ça va être sur l'arrivée ? Quand il a amorcé la descente, là, ça faisait vraiment les montagnes russes. C'était vraiment... On prenait des trous et vraiment balottés de droite à gauche. Enfin, c'était... Moi, je me souviens, Laetitia, elle était sur le siège à côté de moi. Elle était à côté du hublot. Et en fait, on se regardait, puis elle me donnait la main, puis elle me disait... Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est normal et tout. Et en fait, il y a une rafale qui n'avait pas été détectée. Et là, l'avion chute d'un coup. Il passe de 100 m à 50 m. Et même pas deux secondes après, en fait, on touchait le sol. Comment est-ce que vous sentez que vous perdez 50 m d'un seul coup ? Parce que d'un seul coup, on tombe. Et c'est vraiment... On a vraiment un trou. Vraiment, on tombe. En une fraction de seconde, ça fait vraiment... On se dit, merde, enfin... Moi, je me souviens qu'on voyait, du coup, par les hublots des passagers, en fait, on voyait l'axe de la piste. Du coup, l'avion, en fait, n'était plus dans l'axe pour pouvoir atterrir. Donc, quand l'avion a décroché, a touché le sol, je me dis, c'est bon. On est à terre, on s'est pris une grosse secousse parce que ça se couvait quand même assez fort. C'était assez violent. Je me dis, c'est bon, on est au sol. Enfin, l'avion, après, il peut partir comme il veut. On se dit, c'est bon, on est à terre, on n'est pas... On est entier. Et là, l'avion, en fait, on se reprend une accélération pour... Je pense qu'il essaie de redécoller pour refaire son approche. Et donc, là, on réaccélère. À ce moment-là, en fait, on se regardait avec Laetitia dans les yeux et voilà, on se tenait la main et on se regardait, on ne regardait même plus. Et en fait, la cicatrice que j'ai là sur le menton qui remonte jusqu'à l'oreille, et bien Laetitia avait exactement la même de l'autre côté, en fait. Moi, je la regardais en tournant en moitié vers la droite, elle vers la gauche, elle avait exactement la même cicatrice. Donc, c'est au moment... Voilà, on ne pense pas que deux secondes plus tard, l'avion s'arrête dans le talus. C'est le dernier souvenir que vous avez, ce crash, c'est que vous êtes en train de vous regarder avec Laetitia ? Oui, c'est la dernière image que j'ai. D'accord. C'est quand on se regarde dans les yeux, son regard. À cet instant, l'avion de Thibault et Laetitia heurte de plein fouet le terre-plein en bord de piste à plus de 300 km heure. Ces images, filmées par un des passagers éjectés de l'avion, montrent la carlingue avant l'arrivée des secours et le feu qui prend à bord. Tiens, assieds-toi. C'est incroyable, je suis vivant après ce putain de crash. Inconscient, Thibault est toujours dans l'avion. Les secours arrivent en quelques minutes et tentent d'éteindre le feu avec de la neige carbonique. Je me réveille, je suis en train de me noyer. En fait, il y a la neige carbonique qui est en train de m'étouffer. Je suis dans de la mousse, je n'arrive pas à distinguer vraiment où je suis. Tout de suite, j'essaie de dégager un peu pour pouvoir respirer. J'attrape mon tee-shirt et je le mets au-dessus de mon nez pour me faire une poche d'air pour pouvoir respirer. Et là, je vois que je suis sur des... Je suis dans un tas de débris, en fait, comme dans une décharge où il y a des morceaux de carlingue qui sont éclatés un peu partout. Vous êtes toujours attaché sur votre siège ? Je suis toujours sur mon siège. Je ne suis plus à ma place, mais je suis toujours sur mon siège. En fait, l'avion s'est cassé vraiment juste à nos pieds. Je me souviens, je suis vraiment... Je vois au-dessus comme si j'étais sur un précipice, vraiment au début... Enfin, comme si j'étais en dehors de l'avion. Mon siège s'est décroché et du coup, je suis coincé au-dessus des autres sièges. Donc là, je me détache de mon siège. Je retire tout ce qu'il y a autour de moi et là, en fait, je me retrouve... Hop ! Comme coincé, en fait... J'ai l'impression d'être tombé, moi, entre... D'avoir passé et traversé un plancher, mais en fait, non, je suis coincé avec le siège de devant et le siège du passager qui est derrière. J'essaie de regarder si je ne voyais pas Laetitia derrière. Enfin, au début, je l'appelle quelques fois, j'appelle Laetitia et là, il y a quelqu'un à côté de moi. Je ne vois que sa tête parce que vraiment, moi, je suis vraiment au-dessus. Et pour moi, ce n'est pas Laetitia, je ne reconnais pas ses cheveux, elle était blonde et là, la personne était... les cheveux noirs et tout, je prends son pouls, la personne est morte à côté de moi. Je voyais un bout de cadavre, enfin, un bout de jambe à côté de moi et en fait, après, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était ma jambe, concrètement, qui avait été tellement luxée et qui était venue, du coup, sur le côté. Mais moi, la seule douleur que j'avais, c'était vraiment au visage où j'avais l'impression d'avoir croisé My Tyson et qui m'en avait collé une. Mais j'étais loin de m'imaginer dans quel état était mon corps. Donc là, je commence à vouloir essayer d'appeler au secours. Donc j'appelais « Help me, help me... » Et au bout de la deuxième fois où j'appelle, je me rends compte que je dois être quand même assez mal au point parce que je m'épuise. Je sens que j'appelle, mais le corps a du mal à suivre. Et en fait, on n'entend rien. Il y a tellement de bruit autour que... Causé par les pompiers ? Par les pompiers, oui, qui sont en train d'essayer d'éteindre l'incendie. Et là, en fait, régulièrement, je me retrouve aspergé de mousse. En fait, toutes les... Je ne sais pas si c'est toutes les minutes, les pompiers, ils baissaient le régime des pompes pour essayer, je pense, d'écouter s'il y avait des rescapés. Donc là, il y a toujours le feu à l'arrière de l'avion parce que j'entends le bruit des flammes derrière, enfin, j'entends le crépitement de la flamme de l'avion qui brûle. Puis il y a même des fumées qu'on reçoit, qu'on prend quand même, enfin, les fumées toxiques. Donc, il y a un moment aussi où on se dit c'est bien, mais voilà, là, tu es encore en vie et puis tu vas peut-être mourir brûlée. C'est le chaos total, de toute façon. C'est le chaos total. Puis j'entends les secours arriver dans l'excitation un peu de hop, il y a un là, vite, il y a un survivant, il faut l'emmener et tout. Et là, j'ai crié help me, je pense, ça devait être le dernier, voilà, peut-être un des derniers soupirs que je pouvais donner et je les appelle. Et là, j'ai entendu qu'ils m'ont entendu. Donc, à partir du moment où je vois le premier secouriste arriver, là, je me dis oui, c'est bon. Puis je demande au secouriste, je dis my wife, my wife, pour qu'ils regardent autour. Je me dis si je suis encore vivant, elle aussi, elle aussi doit l'être. Enfin, là, ils s'en foutent, ils me transfèrent, ils me transfèrent à l'ambulance. Est-ce que lorsque les secouristes vous sortent de cet avion, vous regardez si vous avez encore vos jambes ? Non, non, même pas, enfin, même pas, je suis tellement préoccupé par savoir où est Laetitia que je ne me soucie pas. C'était Laetitia, en fait, qui vous... C'était Laetitia qui m'importait le plus. C'était, je cherchais ma moitié, donc... Est-ce que pour vous, vous êtes sauvé ? Là où je me dis que je suis sauvé, enfin, là où je lâche vraiment, c'est quand je suis dans l'ambulance pour être transporté vers l'hôpital. Je me dis, ça y est, c'est bon, t'es... t'es en de bonnes mains, t'es en vie, t'es sorti, voilà, t'as fait ton job. Vous vous sentez sauvé ? Là, je me sens sauvé, là, je lâche. En fait, là, c'est mon coeur qui lâche et voilà, et en fait, les secouristes m'ont relancé deux fois sur le trajet de l'hôpital. Entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, Thibaut est placé en soins intensifs à l'hôpital de Phuket. Son état est si grave que les médecins décident de lui cacher le décès de Laetitia de peur que le choc lui soit fatal. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il a appris la mort de sa compagne. Chloé est la soeur aînée de Thibaut. Elle est venue au chevet de son frère dix jours après l'accident dès que Thibaut a été en capacité de parler. Les premières choses qu'il m'a dit, il m'a regardée et il me dit qu'elle est morte. Oui, je sais. Donc, c'était pas évident. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces moments-là ? Par, je sais, venir lui faire un câlin, il n'y a rien à dire. Après, ce qui n'était pas évident, c'est de voir son frère dans un piteux état, de voir qu'il avait mal et qu'on ne peut rien faire. Il lui aurait tout donné pour prendre une partie de sa douleur, même pour prendre toute sa douleur, mais on ne peut pas. Et lui, ce qu'il m'a dit aussi, c'est que s'il est sorti de l'avion, s'il s'est démené pour sortir de l'avion, c'est parce qu'il pensait qu'il la retrouverait dehors. Sinon, il restait dans la vie. Là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que lui, il se disait, tiens, moi, je suis là, mais en fait, elle, elle est morte. Donc, j'aurais préféré mourir avec. Et le fait de l'entendre, ça, je l'ai entendu. J'ai entendu mon frère qui m'a rappelé que quand on était petits, on s'était dit que s'il y en a un des deux qui était en salle état, qui se retrouve en fauteuil ou qui était prêt de mourir, en gros, on l'aidera à mourir. On parlait de l'autonomie quand on était petits. Il m'a redemandé. Il m'a dit, oui, tu m'avais promis. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je lui ai dit non. Et c'était trop facile de pleurer, de trouver toutes les excuses de la terre, de se dire, tiens, je suis malheureux, je vais me foutre en l'air, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, tu es là, tu restes avec nous. Parce qu'après, tu n'es pas tout seul dans l'histoire. Et aujourd'hui, je crois qu'il avait un peu de mal à le comprendre. Pour lui, c'était sa douleur, mais il y avait la douleur de tout le monde. On était tous présents, on était tous, on a tous souffert de cette histoire. Enfin, je ne me suis pas apitoyée sur son sort. Oui, en effet, ça ne m'a pas empêchée après, quand je sortais de l'hôpital, de pleurer. Maintenant, je ne le faisais pas devant lui. Après, retourner en France, c'est vrai que c'était le plus difficile. C'est qu'à chaque moment, je m'attendais à ce qu'on m'appelle pour me dire, on a retrouvé ton frère, je ne sais pas, sous une voiture, sous un train, enfin... Il n'a jamais pris comme une seconde chance, finalement, le fait d'être en vie. Non. Ben non. Le fait qu'il y ait la personne qui l'aimait le plus au monde qui soit morte, on ne peut pas prendre ça comme une chance. C'est impossible. C'est plutôt, c'était plutôt l'inverse, une malédiction. La malédiction d'être encore en vie alors qu'elle, elle est morte. Pour lui, il va se marier, avoir des enfants avec Laetitia. Et donc, aujourd'hui, comme son histoire, elle n'est pas terminée, lui, je pense qu'il a... Je ne sais pas s'il a réussi à faire son deuil. Il n'a pas vu le cercueil, il n'était pas à l'enterrement parce qu'il était en Thaïlande. Tout comme leur histoire, elle ne s'est pas terminée, il ne lui a pas fait, il n'a pas pu lui faire ses adieux. Et ça, je pense que ça joue dans le fait... Enfin, je pense que ça leur a aidé à se reconstruire. Je crois qu'il ne sera jamais heureux. Jamais. Aujourd'hui, il a frôlé la mort, mais il meurt à petit feu. Il y a quand même une partie de lui qui est morte. Il sera resté en tout un mois à l'hôpital en Thaïlande. Il y subira de nombreuses opérations chirurgicales, notamment sur ses jambes qui comptaient à elles seules près de 85 fractures. Il sera ensuite encore hospitalisé cinq mois en France et deux mois supplémentaires en clinique de rééducation. C'est d'ailleurs dans cette clinique qu'il se rapproche de Julie, une jeune ergothérapeute. Mais le retour à la maison s'avère complexe pour Thibaut. C'est assez difficile quand je rentre parce que pour moi, c'était difficile quand même d'aller dormir dans le lit où on dormait, d'être toujours dans cette chambre et qu'il n'y ait plus... Voilà. Qu'il manque quelqu'un. Est-ce que clairement, vous culpabilisez d'être en vie à ce moment-là ? Oui, c'est peut-être un peu culpabilisant d'être en vie, mais je trouve que ce n'est pas juste. Pourquoi moi et pas Laetitia ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose que je ne lui laisse pas la place le long du hublot parce que normalement, c'était moi qui étais là, mais pour Capius voir dehors, je voyais au-dessus. J'étais plus grand donc je pouvais voir. Le plus dur, c'était vraiment réussir à faire ce deuil de Laetitia. qui est... De vivre, en fait ? Voilà, de vivre après ça, quoi. Comment est-ce que... Est-ce qu'au final, vous vous êtes retrouvé avec Julie ? Je me suis retrouvé avec Julie parce que Julie avait ses soucis et chacun s'est aidé dans les problèmes l'un de l'autre et chacun a aidé l'autre à remonter la pente. Mais je me suis dit « L'amour que tu avais pour Laetitia, tu peux peut-être continuer avec Julie. » C'est ce que Laetitia et vous, vous étiez promis... De continuer à vivre. De continuer à vivre. Et ça n'a pas été simple. Ça fait peut-être un peu tôt mais voilà, si je suis seul, je me bousille. Donc, enfin, voilà, faut... Il y a un moment où il faut continuer à... Si je reste seul, voilà, je pense que je me serais suicidé ou j'en sais rien mais... Ou d'un moment, c'est pesant, quoi. Je ne peux pas vivre seul. Julie, à l'époque, est touchée par la détresse du jeune homme. Elle décide de l'épauler et petit à petit, on tombe amoureuse. Thibaut et Julie entament dès lors une relation mais l'omniprésence du souvenir de Laetitia pèse sur leur couple. Alors, au début, j'ai demandé à Thibaut toujours de me parler, en fait. Ça me paraissait primordial. Donc, il me parlait d'elle et puis ça lui faisait du bien et puis je l'écoutais sur comment c'était super et comment c'était génial avec elle. Ce qu'il avait pu vivre avec elle, c'était bien et ce qu'il vivait avec moi aussi, c'était bien. Donc, ça me convenait. C'est quand notre relation a commencé à devenir compliquée et que là, je me suis rappelée de ses mots à lui et de combien il avait été heureux avec elle et je me suis dit effectivement qu'on n'était pas du tout sur la même relation. Je vivais dans une illusion, dans l'illusion qu'il puisse un jour être avec moi comme il était avec elle. Je crois que ça tient vraiment à l'attachement profond qu'il a pour elle et je lui dis qu'il a et pas qu'il avait, vous voyez, comme quoi, c'est... Qu'il l'a. Qu'il l'a. Et qu'il n'a pas envie de passer à autre chose. Il s'interdit d'aimer. Alors, s'interdire, je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. Moi, ça fait sept ans que, entre guillemets, je lui pardonne tout parce que je suis hyper empathique en me disant « T'as vu ce qu'il a vécu, c'est tellement affreux que du coup, c'est normal qu'il réagisse comme ça. » Il y a autre chose en plus de l'empathie, c'est que je me suis toujours dit « Enfin, tu connaissais la situation. Tu t'es foutu dedans, t'acceptes quoi. T'as pas le droit de te plaindre. Le tout, c'est que, voilà, au bout de sept ans, ça fait trop long. Cette temps de solitude affective, ça fait trop long. Vous êtes fatiguée de ça ? Oui, je suis usée. Usée d'attendre. Usée de... d'aimer pour deux. Vous lui l'avez dit ? Oui. Et alors ? Il accorde que ce serait peut-être mieux qu'on se sépare. Parce qu'il ne peut pas. Damien est un ami fidèle de Thibaut. Il a toujours été là pour soutenir son copain, passionné de mécanique comme lui. C'est bon, là ? Oui. Il avait remarqué que Thibaut, à sa sortie d'hôpital, avait parfois des conduites à risque. C'est vrai que... Au début, il y avait cette sensation un peu de survivant où il devenait un peu entre guillemets inconscient où plus rien ne lui faisait peur. Il s'en foutait un peu de tout. Il réfléchissait presque plus. On disait un truc. Il y partait bien en tête. Il n'y avait pas cette réflexion. Il n'y avait pas de réflexion. C'était on y va. Donc, contrairement à avant où, bon, bah oui, il y avait quand même un peu plus de réflexion. Il y avait Laetitia aussi qui le recadrait aussi pour ses petits excès en moto ou quoi que ce soit. Elle pouvait le calmer, lui faire prendre conscience des risques ou des choses comme ça. Alors qu'en revenant, bah, c'était plus... C'était plus comme ça. Il a changé une fois qu'il a rencontré Julie. Où là, Julie a su le reposer, lui a refaire prendre conscience des choses. Elle a su la s'agir. Est-ce que vous pensez qu'il a besoin d'aide ? Oui, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on prend tout le temps des nouvelles. Il est encore fragile. Il est encore fragile et voilà. Même s'il le montre pas, on le ressent parce qu'on le connaît. On sait comment il était avant. C'est vrai que c'est assez difficile pour moi de me retrouver, voilà, avoir les amis qui viennent m'aider tandis qu'avant, c'était plutôt le contraire. Enfin, c'était... C'était le premier à donner un coup de main, maintenant ? Voilà, maintenant, je suis le premier à être assisté. Je ne suis plus... Je ne suis plus ce que j'étais et je ne peux pas... Mais si. Voilà, je n'y arrive plus. Enfin, voilà, faire du placo ou faire de la peinture. Enfin, c'est des trucs qui... Je suis capable de faire mais ça prend un temps phénoménal et c'est hyper long pour récupérer derrière. C'est ça, ça me coûte physiquement. C'est ça qui est assez dur dans la tête de se dire tu ne peux plus le faire. Enfin, tu es capable mais tu ne peux plus. Ça modifie à jamais ma vision de la vie. Pas le bonheur, je pense que c'est encore... J'espère y avoir le droit encore. Enfin, voilà, de rien avoir fait pour ne pas y avoir le droit. Mais pour l'instant, c'est encore difficile. Thibaut aimerait tourner la page mais les procédures d'indemnisation et l'évaluation du préjudice que représente la perte de Laetitia, sa future femme à l'époque, sont toujours en cours, traînent en longueur. Elle contribue à le ramener en permanence au souvenir de son accident. S'il n'y avait pas à revenir sur ce que je vivais avant, que maladroitement des experts me demandent d'évaluer ce que c'était l'amour avec Laetitia et ce que c'est avec Julie. Des choses que je ne fais pas au quotidien parce que je sais que ce n'est pas comparable, que ça ne sert à rien, que c'est se faire mal pour rien. On vous demande d'évaluer l'amour que vous aviez pour la compagne que vous avez perdue dans l'avion et celle que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est des choses totalement différentes et voilà, et l'homme qui a eu l'accident d'avion, et l'homme qui est après, enfin, c'est deux personnes totalement différentes. J'aimerais bien pouvoir m'épanouir pour Elena ou pour Julie et ne pas être comme je suis. C'est difficile d'être heureux, je trouve. Ce qui m'inquiète, c'est d'avoir tout pour être heureux et de ne pas réussir. D'avoir perdu la notice de la vie. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que vous la retrouviez, cette notice ? J'espère. C'est pour ça que j'y travaille. C'est un minimum que je dois à Julie ou à Elena. C'est un truc qui vaut le coup de se battre, même si ça prend encore des années. Thibaut m'a plus donné le sentiment de survivre que de vivre. Il a frôlé la mort, il y a laissé une part de lui-même. Je quitte un jeune homme qui n'aspire qu'à une chose, se sentir libre de vivre et d'aimer à nouveau. Je me rends maintenant à Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Frédéric et Céline sont aujourd'hui tous les deux marins professionnels. La mer, c'est leur passion commune. Mais en 2007, la mer a bien failli les séparer pour toujours. Frédéric a survécu neuf jours en plein océan, dans un radeau de survie hors d'usage, au cœur de l'hiver, sans vivre et en pleine tempête. Son périple commence en décembre, lorsqu'il est contacté pour convoyer un voilier de Riron, en Espagne, jusqu'à La Rochelle, en tant que second. Pour Frédéric, habitué à la Méditerranée, c'est la promesse du baptême de l'Atlantique, une occasion en or pour se faire de l'expérience. Quand on m'a proposé ce qu'on voyage, moi, j'avais une certaine excitation d'aller naviguer en Atlantique. et curieusement, on va dire, 48 heures avant de partir, rejoindre le bateau, j'ai un sentiment de peur, de danger qui a grandi en moi, qui est devenu même presque insupportable et à un moment, j'ai pensé même à annuler la mission. Vous aviez fait part à Céline de ces appréhensions ? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai dit non, il faut y aller, si je vais avec toi, si c'est possible. mais il faut absolument tenter l'aventure. C'était notre but et c'était notre but de naviguer. Donc oui, je l'ai envoyé. Frédéric met de côté son appréhension et rejoint un rerun François, le skipper responsable de la mission. Les deux hommes, contactés par une agence, ne se connaissent pas. Mais le courant passe vite entre eux. Après le dîner, ils apparaissent comme prévu à minuit et demi à bord de ce voilier, la Mesca. Mais au bout de quelques heures de navigation, la traversée tourne soudainement à la catastrophe. La tempête se lève, tempête qui était prévue et les vagues commencent à passer par-dessus le pont et arrivent jusqu'au cockpit. Et c'est à ce moment-là que le moteur cale. Donc je me dis, bon, il va falloir que je fasse un petit peu de mécanique. Et quand, en fait, j'ouvre la descente de roof, donc j'ai de l'eau jusqu'à la taille, enfin, même plus haut que la taille, je me rends compte qu'en fait, le bateau, il est en train de couler complètement à temps très rapide. Donc je prends le téléphone satellite, un GPS, quelques bouteilles d'eau et je sors sur le pont. Pendant ce temps-là, donc François, lui, a largué le radeau de survie qu'il a ramené près du bateau de manière à ce qu'on puisse monter à bord et quitter le navire, en fait. Vous le prenez avec du stress, sans stress ? Ah oui, on est en état de stress complet, quoi. D'accord. On est en état de stress et en fait, c'est le mode survie qui se met en route et en fait, quasiment en même temps qu'on prévoit d'embarquer, le bateau est en train de se renverser, en fait. Et donc, l'éma commence à tomber quasiment à l'eau. Tout ça, ça se passe en moins de deux minutes, quoi. Et comme le bateau bascule, moi, je suis trempé puisque j'ai été chercher le matériel de survie. Je donne, c'est l'élément déclenchant, je donne le téléphone satellite à mon collègue. On embarque quasiment tous les deux dans la foulée. Ça se passe pas trop mal compte tenu du temps. Et à ce moment-là, c'est là que le premier problème intervient. On se retrouve accroché puisque l'allonge, en fait, est prise dans l'amature du bateau qui a commencé à couler, en fait. L'allonge, c'est la corde qui relie le radeau au bateau. Ce qui veut dire qu'en fait, le bateau va nous emmener au fond. Vous pouvez couler, clairement. Voilà. Donc là, tout de suite, François se penche et coupe tout ce qu'il peut couper sous le bateau de manière à nous libérer. Et la première chose, en fait, que l'on souhaite faire, c'est prévenir les secours. Avec le téléphone satellite, on se dit, on est sauvés, on va pouvoir appeler les secours et se faire récupérer. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que lors de la manœuvre, on va dire, pour libérer le radeau, on s'aperçoit que le téléphone satellite a disparu. C'est-à-dire qu'en se penchant, la poche n'étant pas sécurisée, le seul lien qui nous relie, on va dire, à la terre, est tombé, est au fond de l'eau. Donc là, tout de suite, c'est un deuxième choc, au moins aussi puissant que le premier, en se disant, on est tout seul, personne ne va venir nous sauver. à aucun moment, vous n'en voulez à votre compagnon ? C'est vrai que la perte du téléphone satellite fait un petit peu tout basculer. Je me dis, bon, on est dans un état de stress, c'est pas la peine d'en rajouter, ça sert vraiment à rien. On va dire, on va fusionner nos énergies plutôt que se déchirer. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné pendant les neuf jours. À partir de ce moment-là, les deux hommes savent qu'il faudra 48 heures au moins avant que quelqu'un ne s'inquiète de leur absence. ils restent cependant confiants et espèrent un sauvetage dans les trois jours à venir. Transits de froid, Frédéric et François font l'inventaire de leurs réserves. Un peu d'eau, des rations de survie, quelques feux de détresse et des fusées éclairantes. Mais une mauvaise nouvelle de plus les attend. On trouve également la notice de la survie et c'est là que ça nous apprend que la survie, on a de la chance qu'elle se gonfle puisqu'elle a un âge certain, puisqu'elle a plus de 17 ans et qu'elle n'a pas été révisée depuis plus de 10 ans. Donc ça veut dire que tous les produits sont périmés depuis une dizaine d'années ? Absolument. Aussi bien les produits de réparation pour le radeau, les cols sont sèches, voilà, tout est inutilisable. Vous pouvez quand même manger ces choses-là même si elles sont périmées ? Parce que je pense à l'eau. La première solution pour nous c'est de ne pas la boire parce que quand on la goûte, elle a un goût absolument détestable. Et au bout de deux jours, quand on a épuisé les bouteilles que moi j'ai été chercher, on instaure au bout de la troisième journée le fait de manger les biscuits qui se sont transformés en poudre. Une cuillère le matin, une cuillère le soir pour mettre des calories dans la machine. Cette succession de mauvaises nouvelles qui s'accumulent, qui s'enchaînent, est-ce qu'elle vous amène à penser que ça va continuer et que vous allez droit vers la catastrophe ? Là, sur le moment, on encaisse, on encaisse mais on se dit qu'on n'a quand même pas beau, on n'est pas vernis. Et on se dit, on se retrouve quand on fait un petit peu le point, on est quand même au milieu de l'océan sur une survie périmée qui va tenir on ne sait pas combien de temps au milieu d'une tempête. Donc, il y a quand même plus enviable comme situation. C'est terrifiant, en fait, de vivre ce moment-là. Je suppose qu'on est dans la terreur permanente. Ce qui est terrifiant également, c'est, ça ouvre d'autres souvenirs, c'est quand vous avez une déferlante de 3 bons mètres qui vient s'écraser carrément sur le radeau. Et donc là, vous avez de l'eau qui rentre de partout malgré la couverture, le toit en couverture, on va dire. Et là, vous vous dites, celle-là, elle va nous déchiqueter. Donc, c'est vrai qu'on est apeuré. On est apeuré mais on ne laisse rien paraître. Ça, c'est important vis-à-vis de l'autre de continuer à garder son sang froid. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous passe par la tête immédiatement ? Au départ, on se dit, oui, on se dit, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je vais me réveiller, c'est un cauchemar. Mais en fait, ça ne s'arrête pas. Quand la tempête se calme, on va se répartir les tâches pour faire des cars, pour surveiller, en se disant, peut-être qu'on va croiser un cargo. Je crois que c'est le 3e jour, il me semble, qu'on croise un cargo de très près, de nuit. Où là, donc, on a des moyens pyrotechniques de secours, donc on tente de signaler en déclenchant nos fusées. Et là, on se rend compte qu'en fait, les fusées ne sont pas opérantes. Oui. Voilà. Donc du coup, on passe sur des feux à main qui la marchent très, très bien, mais le cargo, en fait, passe devant nous à quelques, on va dire, centaines de mètres. Nous, on voit très, très bien le cargo, mais le cargo ne nous voit pas. Voilà. Et donc, il s'éloigne au fur et à mesure. Donc là, c'est la première grosse déception. donc on encaisse et on continue donc en fait toutes les 20 minutes, de jour comme de nuit, à faire un tour d'horizon en guettant le prochain. Trois jours après le naufrage, alors que Céline est en pleine préparation du réveillon de Noël, elle est contactée par les autorités maritimes qui lui annoncent qu'elles sont à la recherche de Frédéric. J'apprends, je sais qu'il est disparu, porte disparue. On se dit, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on est, et après, on se met dans une bulle et on lâche pas son téléphone et on, enfin, je me suis, ouais, on est tout seul en fait parce que j'étais dans ma famille et les gens autour de moi, bon, il y avait l'euphorie de Noël aussi et de pouvoir rencontrer Frédéric pour la première fois et d'un seul coup, il faut leur annoncer que Frédéric ne sera pas là et qu'on est tout seul. Vous vivez plus, vous survivez, voilà. Vous avez le monde autour de vous qui vit, mais vous, vous vivez plus, votre corps est là, mais votre esprit est ailleurs et d'ailleurs, j'ai un petit neveu qui, après coup, m'a dit, tata, ça fait du bien de te voir avec le sourire. Donc, c'est que je devais avoir vraiment une sale tête. On a un sentiment d'impuissance totale dans ce cas-là ? Oui, d'impuissance, de culpabilité. Pourquoi de culpabilité ? Parce que, quelque part, je me dis, je l'ai envoyé au bouillon, donc, et puis de culpabilité aussi de faire passer un Noël difficile à sa famille. Ça semble encore très présent chez vous, tout ça. Oui, c'est... On s'imagine quoi ? On ne sait pas. Je ne sais pas s'il a coulé. Je ne sais pas, donc on imagine plein de choses. Moi, j'ai un ami qui est décédé, donc je l'appelle et je lui dis, ramène-le-moi, dis-moi ce qui se passe. Enfin, on croit à tout, à tout ce qu'on nous dit, on se raccroche à tout. Moi, je descends en bord de scène pour vraiment exploser, pleurer, crier, hurler, en disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Viens, arrive là, même si tu veux, mais arrive, reviens. Vous êtes persuadée qu'il est vivant ? Oui, je suis persuadée qu'il est vivant parce que je ne veux pas croire l'autre solution. Donc, oui, je suis persuadée qu'il est vivant. En mer, les jours passent et la situation devient critique pour les deux naufragés. Plusieurs cargos sont passés sans les voir, le fond du radeau se déchire, l'eau glacée est partout. Le peu de nourriture dont ils disposaient est épuisé, leur réserve d'eau ne s'est reconstituée qu'à la faveur lors d'un orage salvateur. Au sixième jour, Frédéric et François sont très affaiblis et commencent à sérieusement douter de leur chance de survie. C'est surtout une espèce d'injustice qui nous frappe. Et on a le sentiment de révolte et la révolte, c'est comme la colère, ça fait avancer quelque part. Donc, on se dit, bon, on se ressaisit, mais il y a des moments où on lâche. Ça commence à nous miner en se disant, là, on ne va peut-être pas rentrer. Et donc, ça peut partir sur quelques sanglots. On pense à son fils en se disant, c'est dommage, je n'en aurais pas profité assez ou peut-être que lui n'aura pas profité assez de moi. On pense à sa famille, à ses parents, à ses proches, frères, sœurs, à son ami. Quand on sait que le matériel commence à céder, le sol se dérobe sous nos pieds. Sous nos pieds, on a 1 000 ou 2 000 ou 3 000 mètres d'eau glacée. Donc là, clairement, on commence à se dire, la mort est au-dessus de nous. Donc, progressivement, intérieurement, sans faire de bruit, on s'est rendu compte, l'un comme l'autre, qu'on commençait à prier en demandant un miracle. Et ça nous a certainement permis de tenir également. Est-ce qu'à un moment aussi, on n'a pas envie que ça s'arrête ? Alors, on a toujours l'idée de dire, on lâche prise, on y passe. Et si ça se trouve, dans 20 minutes, il y a un cargo qui est là. Ça serait dommage. Donc, du coup, on se dit, on retient les 20 minutes. C'est toujours 20 minutes de gagné. À quel moment la mort, cette notion-là, elle s'installe ? Alors, en fait, moi, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir le dernier jour. Le dernier jour. Quand j'ai lâché prise. Ça fait suite également à une nuit qui restera toujours gravée dans ma mémoire. Une nuit de cauchemar où on est rattrapé par l'eau qui monte, qui s'infiltre partout en nous. Et on sent qu'en fait, on est aspiré par le fond qui cède en plus. Tout est noir, tout est froid, tout est glacé, quoi. Et au bout du 8e jour, on est très sérieusement entamé. Parce que là, on se dit, ils nous ont peut-être oubliés, quoi. J'étais au bout de mes forces. Il n'y avait plus grand-chose à faire. La houle est très formée, ça annonce une tempête. Dans l'état où est le radeau, nos chances de survie sont quasi nulles, quoi. On sait qu'on passera pas à la tempête. D'accord. Voilà. Donc, moi, personnellement, je lâche, quoi. J'ai plus envie. J'ai plus envie de souffrir, d'avoir froid. Voilà. Donc, en fait, je m'allonge. Je dis à François que, ben voilà, pour moi, ça va s'arrêter là. Je lui dis, tu sais, avec le froid, je lui dis, je pense qu'on va pas souffrir, quoi. C'est terrible. Et là, je m'endors d'épuisement, de fatigue, de tout ce qu'on veut, quoi. La nuit, il va tomber dans une heure, une heure et demie. Et quelques minutes, quelques dizaines de minutes après, je sais pas, il me réveille. Et c'est là qu'il m'annonce qu'il y a un nouveau cargo qui arrive, mais qui arrive sur nous, quoi. Donc, et à ce moment-là, je prends sur moi, je remets en route la machine et après une vague de houle énorme, je vois au fond un cargo énorme qui arrive sur nous, mais vraiment pile-poil l'étrave sur nous, à fond de machine. Et je me dis, ben lui, il va peut-être nous régler notre problème, en fait. Soit il nous sauve, soit il nous passe dessus. D'accord, carrément. Je dis, on tente, c'est le dernier coup. Et on rattache les lambeaux de couverture de survie à nos rames. de manière à signaler. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de fusée, il n'y a plus rien. Vous avez tout utilisé, quoi. Il n'y a plus de fusée, il n'y a plus rien. Plus de torche, plus... Non. Et c'est curieux parce qu'on le voit en fonction de la houle, on le voit monter et après, c'est nous qui disparaissons, etc. Et on se dit, avec la houle, ce n'est pas évident qu'il nous repère, quoi. Et chose extraordinaire, à environ quelques centaines de mètres, le cargo, apparemment, nous a repérés. Il y a une sonnerie d'alarme qui retentit. Là, je me dis, je souhaite que ça soit le grand bas de combat. Et quelques secondes après, je vois le cargo qui commence à dérouter pour nous éviter et qui va passer à 30 mètres de nous, lancé à pleine balle. Et je vois les marins courir sur le pont dans tous les sens. Et là, je me dis, ça y est. Ça y est. C'est pour nous. Et là, c'est indescriptible, quoi. On rentre à la maison. C'est pour nous. Enfin, on rentre à la maison. OK. Ce soir-là, à bout de force, les deux naufragés se hissent le long des flancs du cargo ukrainien qui vient de manœuvrer pour les récupérer. En neuf jours, pas moins de douze bateaux seront passés sans les voir. Frédéric ne le savait pas encore, mais les recherches avaient été abandonnées depuis la veille. Pour Frédéric, ce 27 décembre 2007 marque le début d'une nouvelle vie. C'est une seconde chance. Je pense que je suis né une fois naturellement. Et là, je renais une deuxième fois. Je reviens à la vie une deuxième fois parce que c'était plus qu'hypothétique, on va dire. Et j'en suis pleinement conscient, quoi. Chaque seconde, pour moi, c'est un bonheur. Et une petite anecdote, en fait, au début, on n'avait pas le droit de manger, en fait. Donc il a fallu se réhydrater tout doucement. Et on a eu le droit, en fait, à un bouillon de poule et on a eu le droit à une pomme. Mais cette pomme, elle avait le meilleur goût du monde, quoi. C'était la pomme, voilà. Au bout de neuf jours, c'était énorme, quoi. Vous vous rappelez des premiers mots que vous avez prononcés à votre femme ? Les premiers, les seuls mots, d'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit je suis vivant. Et ça s'est arrêté là. Je ne pouvais plus... Parler. Parler. Et donc là, évidemment, c'était vraiment chargé de... Voilà. On mettait un point, entre guillemets, final à la disparition. Est-ce qu'une fois qu'on est à l'hôpital, on repense à ces minutes où on a décidé de laisser tomber ? Non. Parce qu'en fait, une fois à l'hôpital, on décide volontairement de tourner la page. On profite... On savoure. Voilà. On savoure... On savoure les premières parts. On savoure la compagnie des infirmières. On savoure la vie, quoi. Et les coups de fil des proches. Et voilà. Donc... Et on se dit, on a tenu notre pari, on va rentrer pour le 1er janvier. Donc on sera avec nos proches à la fin de l'année, quoi. Émeric et Hélène sont les voisins et les meilleurs amis de Frédéric et de Céline. Dès qu'ils ont appris la disparition de Frédéric, tous deux ont vécu dans l'angoisse. Une angoisse qui devient insupportable lorsqu'au bout de 9 jours, ils apprennent l'arrêt des recherches. De dire que je le reverrai plus, non, j'arrivais pas à me le dire. C'était pas envisageable. Moi, j'avais Céline tous les jours au téléphone qui essayait de me remonter le moral parce qu'à la fin, c'était moi qui craquais, pas elle. Les larmes qui me montaient tous les jours, non, c'était... Ça devenait dur, quoi. Et puis, on s'accroche à tout ce qui est autour de nous. La vie. La petite... Madame. Excusez pas. Non, non, il n'y a pas... C'est normal. En plus, on avait envisagé de faire le nouvel ensemble, donc c'était un peu plus dur de dire, ben, on le verra pas et... D'ailleurs, on l'a pas fait ensemble non plus. Non. Du coup ? On l'a laissé à sa mère. C'était occupé. Mais ça nous a pas empêché d'ouvrir des bouteilles de champagne à sa santé. Mais vous avez fêté ça. Oui. Ça paraît vous avoir beaucoup, beaucoup marqué, cette histoire. Oui. Oui, parce que... C'est plus un frère maintenant qu'un ami. Est-ce que ce frère, il n'est finalement pas né du fait que vous avez failli perdre un ami et qu'il est renait un frère ? C'est possible. C'est possible et quasiment sûr. Oui, je pense que ça nous a rapprochés. C'est sûr. Vous avez évoqué, ensuite, ensemble, la peur de cette mort, en fait. Moi, je l'ai vécu en direct parce que quand je l'ai récupéré, ça a été très, très, très intense au niveau émotion. Et la nuit, surtout, j'avais le droit à écope, 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 écope pour retirer l'eau, pour que le radeau ne coule pas. Et donc, il pleurait, il hurlait, il souffrait des pieds. Voilà, donc on a eu quelques nuits assez mouvementés, oui. C'est moi qui suis allée le chercher à la gare. Physiquement, j'allais dire courbé, bossu, tu avais encore les terminaisons nerveuses des pieds qui ne fonctionnaient pas super bien. Tu marchais très, très mal. Tu n'avais pas une grosse valise, par contre. Tu n'es pas revenu à grand-chose. J'avais perdu quelques affaires. Il m'avait confié même une petite valise que je n'avais pas. un petit sac. Il m'avait dit bon, prends-en soin. Je lui ai dit il n'y a pas de problème, je te le ramène. Je n'ai pas retrouvé mon sac. Si demain, il y avait une petite croisière sur un 15 mètres qui se profilait comme ça gratuitement sur un beau demain et que c'était votre amie qui devait vous emmener, est-ce qu'il y avait tout de suite ? Vous y avez tout de suite ? Oui, parce que moi, je suis sûr que je suis avec lui. D'accord. En guise de thérapie, Frédéric a co-écrit son histoire avec François, le skipper, qui aujourd'hui ne veut plus parler de ce naufrage. Les deux hommes ont dû se libérer d'une image qui leur a longtemps collé à la peau. On a été un petit peu les deux marins, les deux skippers qui avaient disparu qui sont revenus d'où, entre guillemets, on ne revient pas et on nous voyait un peu plus que comme des survivants. C'est toujours difficile d'avoir une étiquette qui vous est collée en permanence. On vit avec. On vit avec ce qu'on a vécu. On l'enfouit un petit peu au fond de soi et on se dit finalement j'ai eu beaucoup de chance. Donc maintenant, on comprend vraiment la signification de faux dire aux gens qu'on les aime tant qu'on les voit. Vous leur avez dit ? Je leur ai dit et j'essaye de leur dire encore tous les jours tant que je peux. Est-ce que ça vous a apaisé ? Est-ce que ça vous a changé par rapport à... Absolument. Je pense que je suis beaucoup plus posé. Je pars plus dans tous les sens on va dire et voilà, je vais à l'essentiel. Je suis beaucoup plus direct avec les gens mais j'étais quelqu'un de plutôt sanguin plutôt... Donc là, ça m'a apporté une certaine sérénité en fait. Céline et Frédéric n'ont pas tourné le dos à la mer. Elles restent leur passion, leur métier et cette aventure les a renforcées. de cette épreuve est née une autre dimension de la vie de couple et... Une complicité particulière ? Oui, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On se comprend. Voilà, on partage la même chose avec un souvenir en plus. de la même chose. L'histoire de Frédéric prouve que l'on peut revenir de situations qui paraissent les plus désespérées et qu'il faut toujours entretenir la flamme de l'espoir aussi ténue soit-elle. Direction Besançon dans le Doubs. C'est ici que vit Kelly, 27 ans, maman de deux enfants de 4 et 8 ans. Kelly tient une épicerie de nuit. Lorsqu'on est une femme, travailler seule dans un commerce de nuit, c'est être exposé. mais Kelly n'a pas peur. Le drame qu'elle a vécu l'a rendu forte. À l'âge de 14 ans, Kelly a été victime d'une agression qui avait choqué la France entière. Deux copines de collège, deux adolescentes âgées à elles aussi de 14 ans, s'en étaient prises à elles avec une violence inouïe et l'avaient laissée pour morte. Un fait l'hiver commis par deux jeunes filles mineures qui avaient fait la une des médias. Deux adolescentes de 13 et 14 ans ont martyrisé l'une de leurs camarades à coups de taissants de bouteilles. Actes de torture et barbarie. Battues et lacérées leurs camarades, la laissant pour morte. Un scénario digne d'un film d'horreur. L'histoire de Kelly, c'est celle de trois copines peu surveillées par leurs parents qui passent leur temps ensemble à traîner dans ce petit village du Doubs où les distractions sont rares. Comment est-ce que vous décririez vos deux amis de l'époque, celles qui vous ont agressées ? Eh bien, donc il y en a une qui paraissait toute timide, un petit peu réservée. Puis on aurait vraiment dit quelqu'un comme tout le monde. Réservée, discrète. Et pourtant, c'est celle qui a fait le plus le jour J de l'agression. L'autre qui n'était pas timide. Et puis donc, le trio a très bien collé entre nous trois. Qu'est-ce que vous faisiez alors ? On faisait des bêtises ensemble. Par exemple, de temps en temps, le week-end, quand on ne savait pas quoi faire, on vivait ensemble. On s'amusait à chercher un peu des maisons en Baudonis si on ne pouvait pas récupérer des objets de dents de valeur ou des choses comme ça. On faisait tout ensemble. On était vraiment un trio. D'ailleurs, les gens de Saint-Vite nous appelaient les inséparables. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers ? Celles qui étaient un peu excentriques, il fallait toujours qu'elles se mettent en valeur. Par exemple, il fallait qu'elle montre les cicatrices qu'elle s'était fait aux bras. Elle racontait sa vie sexuelle haut et fort, par exemple, dans le train, devant plein de monde. Moi, des fois, j'étais gênée parce que j'aimais quand même un petit peu la discrétion. Vous parlez de cicatrices. C'est l'une d'entre elles qui... Elle aimait quoi ? Elle aimait se scarifier ? Elle aimait... Oui, il y en a une des deux qui aimait se scarifier, qui se faisait des piercings toute seule. Elle se mettait des coups de couteau sur les jambes, sur les bras. Elle disait souvent qu'elle voulait se suicider, qu'elle en avait marre de la vie. Donc, oui, elle était déjà un petit peu dans un délire un petit peu de mort, quoi. Vous en avez parlé à vos proches de ça, de temps en temps ? Non, j'en avais pas parlé, mais par contre, elle, j'essayais de l'aider dans le bon sens. J'essayais de lui dire qu'il fallait pas faire ça. On était là pour l'écouter, pour l'aider. Enfin, on faisait tout pour essayer qu'elle aille mieux dans sa tête, quoi. Vous êtes mise aussi à fréquenter des gens un peu plus vieux que vous à l'époque ? Oui, des gens un peu plus vieux que nous et puis aussi des gens qui prenaient de la drogue, qui buvaient également. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Vous buviez de l'alcool, en fait. Est-ce que vous avez souvenir, à 14 ans, on boit de l'alcool ? Pourquoi ? C'était peut-être pour m'évader. Mais j'ai commencé un peu plus jeune. Vous avez commencé plus jeune ? J'avais 12 ans et demi, à peu près. Vraiment, en divorce de mes parents. J'ai vraiment commencé là, à commencer à boire, à fumer. C'était ma façon à moi de fuir les problèmes qu'il y avait à la maison. Alors, à un moment, vous vous êtes éloignée de vos deux amis. Pour quelle raison vous vous êtes éloignée ? Je me suis éloignée d'elle parce que, bon, moi, certes, je buvais, certes, je fumais, mais les garçons, c'était pas trop mon truc. Et puis, elle, elle dépassait les limites un peu sexuellement avec les garçons. En plus, j'avais remarqué qu'elle s'était beaucoup rapprochée les deux. Elle prévoyait des choses sans moi. Donc, j'ai compris et je me suis pas fait d'histoire et je me suis effacée tout doucement de leur vie, quoi. Donc, cette séparation, finalement, elle se fait naturellement ? Oui, naturellement, sans engueulâtre, sans rien du tout. Voilà, il n'y a aucun conflit entre les deux. Non. Combien de temps, en fait, se passe jusqu'au moment où l'une d'entre elles va vous rappeler ? À peu près trois mois. J'étais vraiment contente. Je me suis dit, je vais peut-être retrouver mes amis qu'ils puissent encore penser à moi, à m'inviter. Ça m'a fait énormément plaisir, mais finalement, c'était une invitation des plus morbides, quoi. Mais je ne le savais pas encore. C'est dans cette maison que les trois adolescentes se dirigent. À l'époque, la maison est abandonnée. Lorsqu'on a passé la grille, elle me poussait. Elle regardait à droite et à gauche comme si elle ne voulait pas qu'on nous voie rentrer ici. Et puis, donc, on est rentrées dans cette fameuse maison. On est montées jusqu'au troisième étage. Donc, elle l'avait aménagée d'un matelas et puis aussi d'une table. Donc, on s'est mis à boire une bouteille d'alcool. Sauf qu'elle voulait toujours que ce soit moi qui bois. Elle vous forçait à consommer, finalement ? Elle me faisait boire, voilà. Et puis, donc, moi, je buvais, je buvais, je buvais. Enfin, j'y prêtais pas attention. Donc, je suis partie. Je leur ai dit que je voulais me fumer une cigarette tranquillement sur le matelas. Donc, je suis partie m'asseoir. Et puis, donc, une des deux filles s'est mise à me poser plein de questions mais qui n'avaient pas trop de sens, si vous voulez, comme pour attirer mon attention. Et puis, de là, j'ai senti un gros boom derrière ma tête. Et puis, donc, c'était le mont frappé avec une bouteille en verre derrière la tête. Donc, là, je suis tombée par terre. J'ai été assommée pendant quelques secondes. De là, j'ai repris mes esprits et lorsque j'ai ouvert les yeux, il y avait la jeune fille qui m'avait tapée avec la bouteille en verre était sur moi avec un couteau, avec un gros couteau de boucher prête à me mettre un coup. Et alors ? Eh bien, j'ai réussi à prendre sa main au dernier moment. Donc, ça s'est joué à quelques secondes près. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait. Vous lui demandez ? Je demandais, je demandais, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Et puis, elle essayait de me frapper avec. Donc, moi, le premier point important pour moi, c'était de faire gicler ce fameux couteau. Donc, j'ai réussi à force de lui souhaiter la main le couteau à gicler. J'ai essayé de m'enfuir. Les deux, elles m'ont rattrapée par les cheveux. Elles ont commencé à me fracasser le visage contre le mur. Il y avait des grosses pierres qui ressortent en relief. Et elles se sont amusées au moins pendant une heure ou deux avec mon corps, si vous voulez, à me prendre mon visage, à me le fracasser contre les pierres. L'une, l'autre, on va te tuer, tu vas mourir. Vous essayiez de négocier avec elle ? Je ne pouvais pas, ça se passait trop vite. Et puis, il ne faut pas oublier que j'avais de l'alcool dans le sang. Elle m'avait déjà à moitié assommée auparavant. Elle m'avait pas mal déjà fracassé la tête contre les pierres. Donc, si vous voulez, c'est comme si mon regard voyait tout, mais mon corps ne fonctionnait plus. Ça veut dire que vous étiez spectatrice ? J'étais spectatrice de ce qu'on me faisait, comme un pantin. D'accord. Voilà, j'étais un pantin. Elle jouait avec moi comme une poupée. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'étais en train de partir. Je sentais que ma respiration se coupait tout doucement. Donc, de là, je me suis évanouie. Donc, je pensais déjà à ce moment-là que c'était ma dernière minute. Je pensais déjà là que j'allais mourir. Et donc, après, j'ai repris mes esprits. J'étais dans les escaliers. Elles me tiraient par les pieds. Donc, elles m'ont fait descendre les trois étages par les pieds. Donc, ma tête tapait beaucoup sur les marches. Donc, je me suis réévanouie. Après, je me suis réveillée. J'étais au rez-de-chaussée. Je n'entendais plus aucun bruit. Je ne voyais absolument plus personne, ni de silhouettes. Je n'entendais plus leur voix. Je me suis dit, dans ma tête, que j'étais peut-être sauvée. Et donc, j'avais pris espoir. Donc, par contre, je ne pouvais toujours pas bouger. Donc, je me suis dit, dans ma tête, dès que ça va mieux, tu te relèves et puis tu pars de cette fameuse maison. Mais là, j'ai vu deux silhouettes se repencher au-dessus de moi. Et puis, elles m'ont prise chacune à leur tour les poignets. Elles ont coupé mes poignets tout doucement. J'ai perdu une main. Donc, je n'ai plus ma main gauche. C'est-à-dire, je l'ai, mais je n'ai plus de sensation. Elles m'ont coupé le cou aussi. Donc, on m'a passé au laser. Et puis, j'ai à peu près une dizaine de cicatrices dans la tête. Donc, des coups de couteau aussi. Donc, en tout, 21. 21 coups de couteau. Après, les deux, une me prend par les mains, l'autre par les pieds. Elles ouvrent une porte. Et donc, elles me jettent dans une cave. Donc là, je suis dans le noir total. C'est à ce moment-là que je prends conscience que peut-être on ne me retrouvera jamais. Je me dis, Kelly, il faut que tu essayes de t'en sortir, de trouver une issue de secours. Le souci, c'est que je commence à perdre déjà beaucoup de sang. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais il n'y avait plus de poignets. Elles avaient enlevé les poignets de porte pour que je ne puisse pas sortir. Donc, de là, je me suis mise à demander à Dieu pardon. Je lui ai demandé pardon à ma mère, je demandais pardon à mon père. Donc, je voulais partir, je pense, la conscience tranquille ou peut-être que j'espérais encore un miracle en demandant à Dieu pardon. Je ne sais pas. Je me sentais partir. Je sentais que je perdais beaucoup de force. Étant donné que je ne voulais pas me voir mourir, je me suis mis en position fœtus et je me suis dit qu'il fallait mieux que je dorme. Je ne voulais pas me voir mourir. Mais à ce moment-là, vous voyez une lueur à nouveau. Voilà, donc je vois une lueur. Donc, en fait, c'est une des deux jeunes filles qui pensaient qu'à ce moment-là, j'étais morte et elle a pris peur. Elle s'est dit qu'un jour ou l'autre, on allait bien me retrouver. Donc, elle s'est dit vu que Kelly est morte, ce sera ma parole contre l'autre jeune fille. Et donc, elle a voulu faire croire qu'elle venait me secourir. Donc, elle était venue avec un ami. Donc, j'avais du sang partout, etc. Donc, il a commencé à me porter et il a pris peur. Il a eu peur que je meurs dans ses bras. Donc, il m'a dit désolée, il m'a reposée. De là, ils sont partis en courant. C'est une deuxième condamnation, là, que vous vivez avec. Oui, étant donné en plus que le jeune homme, je le connaissais, c'était un ami à moi que je voyais tous les jours. Je craque à tout petit coup. Ah, ça arrive. Mais bien sûr que ça arrive. Pourquoi vous vous empêchez de craquer ? C'est quelque chose qu'on dirait que vous retenez. Enfin, j'ai pas à craquer pour elle, quoi. Craquer, c'est permis, c'est pas une faiblesse ? Oui, bien sûr. C'est pas une faiblesse de craquer. C'est la première fois que vous revenez ici ? Oui, oui. Vous avez voulu m'emmener ici. Pourquoi ? Parce que ça me prouve peut-être à moi que je suis capable de le faire. Je sais pas, quelque part. Peut-être aussi. C'est pas les actes qui me touchent. C'est pas, bon, les cinq heures, ils sont passés, si vous voulez. C'est cette méchanceté gratuite. Parce que vous n'arrivez pas à vous l'expliquer toujours pas ? Parce que je mérite pas, je pense. C'est le fait de ne pas la mériter ou de ne pas la comprendre ? Je sais pas, parce que je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. J'ai jamais pris deux heures à moi pour me poser des questions sur ce qui s'est vraiment passé ou quoi. Pourquoi ? Parce que vous pensez que ça n'était pas nécessaire ? Ben oui, parce que je pense qu'il n'y a pas d'explication à tout ça. Non, mais peut-être prendre quelques heures et peut-être quelques moments pour vous, avec un médecin ou avec une amie proche et évoquer tout ça. Non, je me connais, ça marcherait pas. C'est à nous d'affronter nos propres problèmes. C'est pas un psy ou une amie. C'est à nous, hein ? Bien sûr, mais on peut avoir de l'aide, non ? Vous y croyez, à ça ? Non, je crois pas. Par miracle, dans leur fuite, les deux adolescentes ont laissé la porte de la cave ouverte. Kelly saisit cette chance. La pensée de sa soeur et de ses parents lui donne la volonté de survivre et la force de ramper jusqu'à la rue où un passant la trouve agonisante. C'est lui qui prévient les secours. Elle est sortie, elle s'est écroulée sur le bord de la route. Elle était dans un sale état, ouais, c'est clair. Avec du sang, avec des hématomes ? Avec du sang, les hématomes, on voyait pas, elle était pleine de terre, mais bon, le sang, ouais. La maison de Muriel, la mère de Kelly, était à 40 mètres à peine du lieu de son calvaire. Aussitôt prévenue, elle se rend auprès de sa fille. Quand j'ai vu ma fille, elle m'a regardée et elle m'a simplement dit pourquoi elles m'ont fait ça. Et puis, je lui ai posé plein de questions. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Et puis après, elle a fini par lâcher les deux mots des filles, quoi. Les deux noms ? Les deux prénoms, oui. D'accord. Vous, vous avez tout de suite... Ah ben oui, après, oui, j'ai tout de suite compris qui c'était puisque c'est des gamines qu'elle fréquentait régulièrement et puis dont une particulièrement qui venait très souvent à la maison, aux vacances, enfin, qui était beaucoup avec ma fille. Vous voulez qu'on aille s'asseoir pour discuter de tout ça parce que vous avez votre manteau, il fait très bon chez vous. Muriel a appris un peu plus tard un détail macabre. Pendant que sa fille agonisait dans la cave de la maison voisine, les deux adolescentes avaient tenté de se procurer de l'essence. Ce qui m'a choquée effectivement le plus, c'est quand c'est quand ils ont voulu immoler ma fille. C'est-à-dire que elles sont parties à la station d'essence et c'était une jeune fille étudiante qui tenait la cabine et cette jeune fille était étudiante en médecine donc elle avait vu des gens complètement en folie. Elle s'est dit de toute façon que ces deux gamines-là quand elles ont tapé pour demander de l'essence dans une bouteille elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et là elle leur a refusé l'essence. Je pense que tout en premier c'est grâce à cette personne-là que ma fille est vivante. C'est un détail que vous avez appris au journal télévisé sur mon lit d'hôpital le jour où je me suis réveillée. En fait je voulais me changer les idées donc je voulais allumer la télé mais j'avais beau mettre la 1 ça parlait de moi la 2 ça parlait de moi la 3 ça parlait de moi la 6 ça parlait de moi et j'ai appris là au journal télé qu'on a voulu me mettre le feu etc. C'est là que j'ai réalisé qu'elle voulait vraiment me finir. Est-ce que vous avez pardonné ? Non, non, pour moi c'est pas possible non ? Non, c'est impossible. Ça serait 2 personnes que je ne connais pas. Pour moi c'est même plus qu'une trahison je comprends pas même encore maintenant. A l'époque les médecins parlent d'un miracle que Kelly soit vivante. Il ne lui restait que très peu de sang dans le corps au moment où les secours arrivent. Selon eux la terre qui s'est incrustée dans ses poignées lorsqu'elle rampait dans la cave aurait freiné l'hémorragie et lui aurait probablement sauvé la vie. Après 2 jours de coma Kelly se réveille à l'hôpital et prend conscience de la gravité de ce qu'elle a subi. Je me suis réveillée donc j'étais brandée de partout j'avais des bras totalement dans le plâtre parce que j'avais les poignées qui se baladaient un peu donc il fallait remettre tout ça en place. J'ai vraiment pris conscience que c'était quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Vous vous dites ouf je suis vivante ? J'ai eu de la chance bien sûr. C'est ça que vous dites ? Ah oui oui. Et puis la sensation d'être sur des draps propres blancs, beaux quand on sort d'une maison délabrée avec du sang partout etc. Oui c'est vrai que là toute la tension redescend et je me suis dit j'ai vraiment j'ai vraiment eu de la chance et j'avais qu'une envie c'était retrouver ma famille mon lit ma chambre. Est-ce que vous avez un sentiment de vengeance ? Sur le coup non sur le coup j'ai pas réalisé. Je crois même avoir déjà dit je précise bien au début je n'avais pas compris qu'il en pleure de ce qui s'était passé j'avais pas compris puis c'était mes amis c'était... Au début je crois même que j'avais dit que je leur en voulais pas donc chose qu'aujourd'hui ça paraît invraisemblable maintenant quelques semaines après quand j'ai pris conscience de tout ce qui s'est passé de la trahison je suis partie je suis partie vers le lieu familial d'une des deux jeunes filles et bien décidée à faire quelque chose j'ai vite repris conscience que ça serait moi qui finira en prison donc j'ai fait demi-tour et puis j'ai fait demi-tour et j'ai repris ma route à aucun moment durant leur procès les deux adolescentes n'ont donné la moindre explication à leurs gestes condamnés à 3 et 4 ans de prison en première instance le verdict sera plus sévère en appel 6 et 7 ans de détention considérées comme trop dangereuses pour aller au centre pour mineurs les deux jeunes filles sont incarcérées en prison pour adultes une première à l'époque Marc le père de Kelly a découvert que sa fille avait de mauvaises fréquentations seulement au moment du drame la drogue l'alcool je tombais des nues je la prenais pour un an je ne voyais rien et la colère est montée sur Kelly avant les deux filles je m'en suis pris dans ma tête à Kelly j'étais déçu pourquoi elle se comporte comme ça cette petite le divorce depuis que Kelly est née j'ai toujours été avec ma gamine à jouer tout le temps avec elle je suis parti elle n'a plus vu son père elle s'est sentie abandonnée et voilà c'est quand même à la base un fait de ma faute à la limite mon ex-femme a un comportement mieux elle a eu un comportement beaucoup mieux que moi moi je fais trop confiance je suis plus cool et puis mon ex-femme elle était là pour la brider et puis moi je débridais quand je l'avais le week-end mais ça se comprend aussi on a essayé gosses une faute ou 15 jours j'avais du mal à mettre une barrière vous pensez que vous avez été jugé quelque part c'est sûr moi j'aurais peut-être sans doute fait pareil je m'avais mal que de mes histoires mais c'est normal que les parents ils se disent oui celui-là il avait qu'à s'occuper de sa gamine moi je pense que ça s'est dit normalement mais c'est vrai que j'avais pas de barrière j'étais vraiment fautif quand même est-ce que ensuite vous avez pensé aux deux aux deux agresseuses non pas vraiment c'était des mineurs ça aurait été quelqu'un qui n'était pas mineur comme je me connaissais j'aurais pris le fusil je faisais une connerie non je me suis dit bon c'est des gosses qu'est-ce qui a sauvé Kelly et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle est bien debout votre fille c'est qu'elle ne s'est pas endormie sur ses lauriers elle ne s'est pas plainte jamais j'ai entendu qu'elle ne se plainte jamais jamais au moment où elle a dit aux gens je me suis pas agressé non jamais jamais elle a gardé ça pour elle elle est restée solide envers elle elle a gardé donc sa dignité elle n'a pas fait de cinéma le problème c'est que ça l'a endurcie beaucoup trop endurcie Kelly n'a peur de rien de rien parce qu'elle a failli mourir ça elle le sait elle part elle m'a déjà dit tu sais pourquoi j'ai déjà failli mourir on veut pas de moi je risque rien si elle doit mourir elle mourra Kelly elle est comme ça maintenant l'agression de Kelly a eu aussi des conséquences pour toute la famille Maggie est la petite soeur de Kelly au moment des faits Maggie avait 7 ans on a eu peur énormément peur mes parents tout le monde et puis ma mère à la suite de ça m'a surprotégée parce que ma mère mère a eu peur que sa deuxième fille soit à son tour agressée voilà et vous est-ce que ça vous a fait peur ? énormément j'ai confiance en pratiquement personne encore aujourd'hui je suis quelqu'un qui a peur j'ai peur qu'on qu'on mette des couteaux dans le dos comme on a pu lui en mettre à elle ces deux filles en fait vous y pensez de temps en temps sur leur motivation à pouvoir faire ça à votre soeur je pense que ça peut être de la jalousie c'est la seule chose que j'ai en tête aujourd'hui et puis j'imagine un peu la vie qu'elles ont aujourd'hui comment elles font face à leur mari et leurs enfants si elles en ont dans les années qui suivent l'agression Kelly sombre dans la dépression perdue déboussolée elle part dans une sorte de dérive et quitte le foyer familial pour aller vivre seule dans le sud de la France en l'espace d'un an la jeune femme dilapide les 120 000 euros d'indemnités qu'elle avait reçues à l'issue du procès ça ressemble à une fuite un peu c'est tout à fait ça oui c'est vrai que j'ai fui je pense la réalité la réalité des choses et puis donc il y a des personnes qui vont prendre des cachets toute leur vie antidépresseur il y en a qui vont tenter de se suicider il y en a d'autres qui vont plus sortir de leur chambre et il y en a malheureusement qui vont plonger un petit peu dans la drogue et l'alcool et ça a été mon cas oui donc je pense que oui ça a été une forme de dépression et donc ça a duré jusqu'à mes 20 ans et donc après j'ai eu ma fille donc j'ai tout arrêté et puis je me suis rangée dans ma vie vous compreniez que c'était une fuite qu'elle avait besoin de moi non moi j'étais en colère quand je la voyais faire ça ça me non j'étais en colère je me fâchais souvent avec Kelly on avait des conflits on n'a jamais autant de conflits que depuis qu'il est arrivé ça en fait vous étiez en train d'exposer je me suis voulu parce que quelques années après mes soeurs m'ont dit qu'elles m'en ont voulu de les avoir laissé comme ça du jour au lendemain c'est égoïste mais il fallait que je pense que je pense totalement à moi je pensais à plus personne ça c'est vrai est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit pendant cette période je suis en train de faire n'importe quoi pas sur le coup mais des fois ça m'arrivait oui d'être de rentrer dans mon appartement toute seule ou quoi puis oui là je craquais beaucoup quand je me suis mis dans la cocaïne après quoi parce que c'était quand même tous les jours c'était une bouteille de whisky tous les jours je regrette d'un côté parce que aujourd'hui j'aurais pu investir cet argent c'est le seul regret que j'ai grâce à mon expérience j'ai pu quand même essayer de faire des morales à mes petites soeurs de leur montrer un peu j'étais un peu le brouillon ne faites pas comme moi mes enfants ils me prennent au sérieux quand je leur parle que je leur fais la morale parce que je n'aurais pas caché mes enfants donc ils savent que maman elle parle de ça mais c'est parce qu'elle est passée par là puis elle le sait et puis pour tout ce qu'elles m'ont fait parce que bon l'acte il a duré une journée mais tout ce qui se passait dans ma tête après ça a duré des années donc ma vengeance à moi personnelle c'est de m'en sortir c'est d'atteindre mon but c'est que ça rende heureux moi, ma famille mes enfants puis voilà puis voyez suite à ça j'ai pu écrire un livre lorsque je faisais mes dédicats j'ai 2-3 mamans qui sont venues vers moi qui m'ont embrassée je vous remercie ma fille ça fait 2 ans que je lui dis de rentrer à 19h le soir elle n'est jamais rentrée à 19h elle rentre à 22h elle a lu votre bouquin à 18h30 elle est à la maison donc voilà donc mon expérience finalement ça va peut-être aussi peut-être sauver 2-3 jeunes il faut se dire que 2-3 jeunes c'est une famille entière que vous sauvez de la délinquance de la drogue etc je pense que dans cette histoire là j'ai été entre guillemets un brouillon mais qui aura peut-être servi pour d'autres personnes derrière donc non je pense que je regrette absolument rien Kelly a pour elle cette capacité à ne rien regretter et à donner un sens positif à tout ce qu'elle a traversé c'est ce trait de caractère qui la rend forte et lui permet de s'en sortir aujourd'hui vous en voulez d'avoir fait trop confiance d'avoir pas été assez prudente bien sûr bien sûr que je m'en veux j'aurais pu voir les choses venir donc je me dis comment est-ce que j'ai pu être naïve et faire confiance à ce point là mais bon j'étais jeune il faut dire j'avais 14 ans donc à 14 ans tout le monde est beau tout le monde il est gentil et puis un beau jour on se réveille et puis on se rend compte que le monde ce n'est pas celui-ci quoi donc je vire vite dans la paranoïa cette paranoïa elle est très présente elle est très 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 présente un exemple quand je vais dans la salle de bain pour me laver que je vois les cicatrices sur mon poignet c'est certain que à chaque fois je repense à cette image quand les deux jeunes filles étaient au-dessus de moi elles me coupaient tout doucement les veines et les tendons donc c'est sûr que je vais oui que j'y pense quand même souvent vous sentez avoir évolué j'ai évolué oui bien sûr bien sûr j'ai compris beaucoup de choses déjà j'ai eu mes deux petites filles donc c'est magnifique c'est mon plus beau cadeau de la vie ça j'ai absolument aucun regret même si ma première fille je l'ai eu un petit peu jeune à 18 ans mais je regrette absolument rien et je pourrais dire c'est grâce à elle aussi quelque part elle m'a sauvé la vie c'est-à-dire quand j'ai su que j'avais ce petit fœtus dans le ventre j'ai décidé de lui laisser la vie et de sauver la mienne en même temps donc c'est de là que j'ai arrêté la drogue l'alcool et que j'ai décidé de me ranger donc grâce à cette petite fille vous avez transformé un épisode très noir de votre vie en quelque chose de positif vous avez fait ce livre que vous avez vendu vous-même et vraiment vous avez fait quelque chose d'extraordinaire j'en ai vendu à peu près 3000 et ça toute seule oui ça m'a donné confiance en moi et puis c'est vrai que je me suis prouvé à moi toute seule que j'étais capable de faire les choses donc de là j'ai créé un petit magasin une petite épicerie dans mon village que je tiens avec mon père donc ça fait de ça à peu près 4 mois Kelly va de l'avant fière de cet équilibre retrouvé entre sa famille ses deux petites filles et son commerce et ce qui compte pour elle c'est d'avoir prouvé sa capacité à se prendre en main quoi qu'il arrive merci beaucoup et heureuse soirée à vous merci au revoir bon courage merci ma route m'emmène maintenant à Perpignan dans le sud de la France Marie-Josée a 62 ans elle est la seule à avoir survécu à une agression du tueur en série Patrick Tissier 21 ans après les faits elle en garde de graves séquelles Marie-Josée ne se déplace plus sans ses béquilles sa minerve et son assistance respiratoire bonjour Patrick Tissier avait déjà été incarcéré à deux reprises 20 ans de prison pour un meurtre et plusieurs viols mais en 93 lorsqu'il rencontre Marie-Josée il se dissimule derrière l'apparence d'un homme tout à fait banal le 13 septembre elle échappe à une mort atroce lorsqu'elle reçoit chez elle cet homme dont elle ignore qu'il est un tueur en série vous l'avez connu où ce Patrick Tissier était dans une réunion de produits de régime donc ce Patrick Tissier se trouvait dans l'assistance dans l'assistance vous avez souvenir de la première fois où vous l'avez vu ah oui un homme très bien très bien très posé au premier abord c'était un homme avec qui on pouvait donner toute confiance toute confiance est-ce qu'il vous fait part un petit peu de sa vie la seule chose qu'il nous expliquait il faisait que nous en parler c'était que sa compagne avait une petite fille qui s'appelait Karine qui avait 10 ans il nous expliquait mais que ça il se repartait Patrick Tissier annonce aussi chercher du travail Marie-Josée en confiance lui propose alors de participer au déménagement de son entreprise une mission courte après laquelle Marie-Josée n'avait aucune raison de le revoir et pourtant le 10 septembre à 21 heures l'homme sonne à sa porte Vous lui ouvrez ? Je lui ouvre. Mais vous le laissez rentrer aussi ? Oui, il me dit que je vais te faire voir la photo de la petite Karine. Vous laissez rentrer quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien mais un minimum et qui vous a présenté pâte blanche. Et qui m'a aidée. C'est ça, le problème. Qui m'a aidée gentiment. Donc il n'avait aucune raison de vous agresser ? Ah non. C'est quelque chose pour vous qui est difficile aujourd'hui ? Oui. Je vais vous dire, ça va être la 2e fois que je rentre dans ma chambre aujourd'hui. Depuis 21 ans. Quand vous rentrez dans cette maison, vous vous dites qu'il est venu ici ? Ah oui, oui. A chaque fois. Cette maison, c'est celle des parents de Marie-Josée. Elle rend visite à son père régulièrement, mais à chaque fois, elle évite soigneusement de monter à l'étage, là où se trouve sa chambre, le lieu de son calvaire. En 1993, Marie-Josée est en pleine instance de divorce et habite temporairement cette maison. Ce soir-là, elle est seule car ses parents sont partis quelques jours en vacances. Il m'a posé la photo de Karine. Il m'a dit, regarde-la comme elle est jolie, regarde-la. Je lui ai dit, je prends la photo, je l'ai regardée. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, elle est fine, elle est jolie, elle a l'air douce et tout. Et puis je lui ai dit, bon, écoute, maintenant ça va, tu t'en vas. Moi, j'ai beaucoup de travail à faire et il vient se mettre pratiquement à genoux. Et puis il m'a dit, j'ai envie de coucher avec toi. Et là, je lui ai dit, non, mais ça va pas. Tu t'en vas, tu peux m'apporter en vitesse. Il vous a écouté ? Il l'a fait. Et j'ai pas fermé le verro. Vous ne fermez pas le verro ? Là, je m'en fais. Vous reprenez normalement le cours de votre soirée ? Je me rassoie et je regarde la télé. Et quand je vais pour monter, je vérifie si la porte est bien fermée. Ah là, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, puis je suis montée. Je connaissais la maison par cœur, moi. Je monte dans le noir. Je m'approche de ma chambre. Je rentre. Dans le noir, toujours. Je m'approche du lit. Je tâtonne. Puis il ne bougeait pas. Et puis j'ai crié. Et je dis, qui c'est ? Puis il répond, mais c'est moi. Comme si c'était normal. Et je lui dis, tu t'en vas immédiatement. Puis tout d'un coup, dans la rue, il y a un bruit. Je dis, ça y est, c'est l'alarme de ma voiture qui sonne. Je traverse la chambre de mes parents, qui est juste en face. Je vais à la fenêtre. Et c'est là que je m'aperçois que c'était pas ma voiture. Vous ne pensez pas, à un moment, ensuite, à vous mettre à l'abri ? Vous dire qu'il y a un homme dans votre chambre qui s'est introduit chez vous ? J'allais le faire partir en vitesse. Puis je reviens. Je le voyais pas. Il était derrière la porte. Et j'entends un coup de foulard. Et clac ! Autour de votre cou ? Et il me jette sur le lit. Puis il serre le four-là. Avec une puissance phénoménale. Vous devez être transite de peur. Ah mais complètement. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Merci. J'essaye de crier au secours. Il me répond. Te traquasses pas, tout est fermé. Personne ne t'entendra. Je vais t'achever. Puis moi, j'ai essayé de me débattre. Je lui ai donné un coup. Alors là, il m'a jeté à terre. Et il a sauté sur mon dos. J'ai entendu crac dans tous les sens. Il vous sautait à pieds joints sur le dos ? Sur le dos. Et puis je sentais le sang qui coulait déjà. La bouche, le nez, les oreilles, les yeux. Est-ce que vous vous laissez aller ? Vous vous dites là, maintenant, il vaut mieux que je... Je suis foutue, je ne peux plus rien faire. Voilà ce qui m'est passé dans la tête. Et puis après, je suis tombée dans le coma. Et puis là, j'ai vu mon enterrement. C'est là que j'ai compris que j'étais morte. Parce que j'ai vu mon cercueil. Vous vous rendez compte ? Et après, je suis passée dans le tunnel. Alors racontez-moi ce tunnel, en fait. C'est une grande luminosité très blanche. Et j'avais un homme devant, mais qui était tout flou. Je ne peux pas dire son visage réel. Et puis il m'a dit que je redescendais et que j'avais des missions à accomplir. J'ai réalisé, donc il fallait que je parle pour qu'on m'arrête. Parce que j'avais ressenti qu'il allait recommencer. Et petit à petit, c'est là que je suis sortie du coma. Marie-Josée m'emmène dans la chambre où s'est déroulée l'agression. Je sais que pour elle, 21 ans après, revoir ces lieux reste une épreuve. Voilà, c'est les lieux du crime. Le soir de l'agression, Marie-Josée réalise que l'homme est un assassin lorsqu'il prononce une phrase qui lui glace le sang. « Tu n'es qu'une carce. Tu es la seule à me résister. » Là, j'étais émue en Dieu. Il a déjà fait. Ce n'est pas sa première fois. Là, j'ai compris que c'était un tueur. J'étais baillonnée, des menottes dans le dos. Et j'étais ficelée du haut des bras jusqu'au bout des pieds. Vous savez que pour tirer un corps mort, pareil. Il a abusé de vous ? Oui, il a abusé de moi. Il a fait ce qu'il a voulu de moi pendant le moment commun. Qui a duré à peu près combien de temps, en fait ? Deux heures. De toute façon, on a su appris que c'était un homme qui tuait et qui violait après. Quand je suis sortie du coma, d'abord je lui ai dit « Pourquoi ? » et je l'ai répété. Et au bout d'un moment, son visage n'était plus le même. Il avait tout loupé. Il n'avait pas réussi. Il était perdu. On aurait dit qu'il était perdu. Et puis il me répond « Quand on refuse à un homme, on ne sait pas de quoi il est capable. » Et j'ai dit « Marie, il faut résister. » « Marie, il faut résister pour le faire partir. » Et puis, il m'a dit « Je vais partir. Mais promets-moi de ne rien dire. » Croyez-moi que je me suis empressée de lui dire « Mais je dirai rien. » Et avant de partir, il m'a déficelée. « Dans quel état vous vous trouvez à ce moment-là ? » « Elle n'arrive pas à l'hôpital. Elle n'arrive pas à l'hôpital. » « Il faut que tu dises son nom. Tant bien que mal. Et puis après, si tu dois te relâcher, tant pis. Si tu dois partir, tant pis. » Ce qui a maintenu en vie Marie-Josée, c'est sa volonté farouche de survivre pour dénoncer son agresseur. Ce n'est qu'à l'hôpital qu'elle est parvenue, malgré son état, à épeuler son nom. Patrick Tissier, le tueur en série déjà connu des services de police, est alors très activement recherché. À l'époque des faits, René et Robert étaient policiers. C'est René qui, le premier, a recueilli le témoignage de Marie-Josée à l'hôpital. S'ils sont aujourd'hui devenus amis, c'est que dix ans après son agression, Marie-Josée a éprouvé le besoin de revoir ces deux hommes. Ils étaient sans doute les seuls à pouvoir comprendre ce qu'elle a vécu et avec qui elle pouvait en parler. « Écoutez, moi, c'est simple, pour être franc, je n'ai jamais vu de personnes en vie dans cet état. J'ai vu des morts, très abîmées. Mais Marie-Josée, elle était vraiment défigurée, entièrement défigurée. » « En 30 ans de carrière, il ne vous était jamais arrivé de voir quelqu'un ? » « Non, sur une personne vivante, non. » « Et bon, il fallait lui faire répéter 50 fois les mots parce que je ne les comprenais pas. » « Et donc, avec beaucoup de patience et sans l'avoir trop secoué quand même, j'ai réussi en gros à savoir l'essentiel. » « Tu m'as pris la main et puis tu m'as dit, allez, on va attendre un peu. » « Tu m'as caressé la main. » « Autant on peut avoir une immense compassion pour la victime, ce qui est tout à fait naturel, je pense, autant on a cette force de se dire, il faut y arriver. » « Il faut être identifié, à intercepter, à neutraliser l'assassin. » « Elle informe immédiatement le policier en faction devant sa porte. » « Au départ, Patrick Tissier est arrêté. Il conduira la police auprès du corps de la fillette abandonnée dans un puits, assassinée et violée. » « Je faisais que crier, que pleurer. Mais en moi, c'était des hurlements de colère. Et moi, j'avais parlé pour pas qu'ils recommencent. Alors ça, ça m'a encore plus troublée. » « Et puis, en fait, il l'a fait sur une homme-femme. Et ça, c'est... Pour moi, c'est pas possible. » « Vous vous en êtes voulue, à ce moment-là, d'être encore en vie ? Est-ce qu'on culpabilise, finalement, de s'en être sorti ? » « J'ai culpabilisé. J'ai culpabilisé. Oui. Et pourquoi elle et pas moi ? C'est ça qui fait mal. Moi, j'étais vivante. Et là, elle était morte. Voilà. » Après être sorti de l'hôpital, Marie-Josée est restée 12 mois en clinique psychiatrique pour pouvoir surmonter la violence de cette agression et accepter d'avoir survécu. Patrick Tissier avouera plus tard le meurtre d'une femme en août 1993, un mois à peine avant l'agression de Marie-Josée. En trois mois, Tissier aura commis trois agressions, dont deux meurtres. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dont 30 ans incompressibles. Marie-Josée s'efforce chaque jour d'oublier ce drame et passe beaucoup de temps avec ses amis. Parmi ceux-là, Eric et Eliane sont toujours restés près d'elle pour la soutenir. « Vous avez le souvenir d'une Marie très tonique. Avant son agression, c'était totalement... » « C'est elle qui tenait une famille à bout de bras. Un commerce à bout de bras, un village à bout de bras, parce qu'elle s'occupait des uns et des autres. » « Je suis très fier d'avoir eu l'honneur de partager l'amitié de Marie. » « C'est une personne qui avoue la peine. » « Vous voulez dire par là qu'elle donne l'exemple aussi par rapport à ce qu'elle a vécu ? » « Elle donne l'exemple. Elle montre que la résilience existe. Elle montre qu'il faut s'accrocher. » « Marie a les vertèbres cervicales broyées. Elle a le larynx complètement broyé. » « Elle est obligée de vivre en portant continuellement une minerve. » « Je pense qu'elle s'est sortie de cette affaire justement par ce pouvoir de résilience qu'elle a. » « Et cette force physique. » « Je pense qu'un individu ordinaire, en vivant ce qu'elle a vécu, n'aurait pas survécu. » « Je pense que Marie aussi nous a envoyé un message d'envie de vivre. » « Elle est passé si près de la mort, elle a failli nous quitter. » « Et ça, c'est quelque chose d'important. » « Elle nous montre qu'on peut vivre. » « C'est du moment où elle vous a appelé. » « Oui, je me souviens, elle m'a appelé au secours. » « J'ai entendu deux, trois mots. » « J'ai entendu, je suis morte, il m'a tué. » « Mais j'ai entendu au son de sa voix que, effectivement, c'était grave. » « Il y a quelque chose de très, très grave. » « J'ai appelé tout de suite les secours, les pompiers qui sont venus à son domicile. » « Donc le lendemain matin, à la première heure, je me suis transporté vers l'hôpital pour voir ce qu'il a été. » « Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était bien au-delà de ce que mon imagination pouvait voir. » « J'ai eu un mouvement de recul et je me suis réfréné parce que je n'ai pas voulu qu'elle se rende compte de cette gravité. » « Le visage était totalement noir. » « Donc les yeux étaient injectés de sang à tel point qu'on ne savait pas de quel côté elle regardait. » « Si elle était vivante, c'était inconcevable. » « Et j'ai été passé tout près de la mort. » « Même moi, je me suis dit que c'est pas possible. Elle va pas s'en tirer. Elle va avoir quelque chose dans la tête. C'est pas possible. » « C'est inimaginable. » « Quel sentiment vous avez eu au procès en revoyant cet homme ? » « Une horreur. Non pas sur les actes qu'il était capable de faire, mais l'horreur de voir une personne déduée de tout sentiment humain, qu'il soit capable de rire de ce qu'il a fait. » « De ce qu'il a fait, oui. » « Il a ri ? » « Ah oui, il a... » « Oui, c'était pour lui une chose normale. » « Mais on se demandait comment elle pouvait rester. » « C'est pas possible. » « Mais c'était peut-être parce que c'était nécessaire de rester à ce procès, non ? » « Peut-être. » « Oui, puisque tous les experts ne tenaient pas du tout à ce que j'assiste à ce procès. » « Mais j'ai dit non, il faut que j'y sois. » « Et ça m'a servi de thérapie. » « Parce que je suis allée à la barre. » « Et je lui ai parlé. » « Je l'ai traité de tout. » « Et tout le monde a applaudi. » « C'est parfois un endroit magnifique dont elle ne profite plus que rarement. » « Ça a une saveur particulière quand même de pouvoir encore profiter de ces moments-là. » « Oui. » « Même si aujourd'hui, vous êtes... » « Je suis limitée de tout. » « De tout, de tout, de tout. » « J'ai l'impression d'avoir un corps de vieille. » « J'ai pas 62 ans pour moi. » « Tellement... » « Je suis épuisée. » « Avant que je parle avec... » « Le psychologue et tout... » « Euh... » « On passe souvent au suicide. » « Parce qu'on se dit... » « Qu'est-ce que je vais devenir ? » « J'ai tout perdu. » « J'ai perdu la vie. » « Parce que pour moi, c'est perdre la vie dans l'état que je suis maintenant. » « Je peux plus pratiquement plus rien faire. » « Maintenant, me suicider, non. » « Je pense plus à ça. » « Tout le monde me dit que c'est ma force de caractère qui me fait avancer. » « C'est la vérité, parce que j'ai une volonté féroce à... » « À me maintenir. » « C'est cette volonté qui vous a sauvé la vie ? » « C'est la force de caractère. » « Même si j'ai... » « Au fond de moi, il y a un peu de haine. » « Il y a de la haine. » « Vous savez, j'ai... » « J'ai vécu la mort. » « Et... » « C'est une lutte. » « Une lutte constante. » « Et tous les jours. » « Et tous les jours. » « Tous les jours. » « Alors, aujourd'hui, vous avez moins cette peur ? » « Ah non ! » « Ma peur, je l'ai toujours. » « Mais le pire, c'est... » « Quelqu'un qui marche dans mon dos. » « Parce que je me tétanis. » « Il m'arrive de m'arrêter pour laisser passer. » « Tout ça, c'est le résultat de quand il m'a pris par derrière. » « Et qu'il m'a serré ce foulard. » « C'est... » « Et ça, ça reste, mais... » « C'est... » « C'est comme imprégné en vous ? » « Assez imprégné en moi. » « Et le problème d'aujourd'hui, c'est que, comme j'ai de moins en moins de force, j'ai encore plus peur. » « Même si aujourd'hui, la vie de Marie-Josée est douloureuse, elle est consciente que le fait d'avoir survécu au tueur a mis fin à son macabre parcours. » « Je vais vous dire, Olivier, si je n'avais pas parlé... » « Il serait toujours en fuite. » « Vous vous rendez compte ? » « Qu'est-ce qu'il aurait fait ? » « Mais il en aurait tué. » « Partout où il serait passé, il l'a fait. » « Je suis sûre... » « Et je répéterai toujours, toujours, toujours... » « Qu'il va recommencer. » « Alors... » « Il faudrait que je me taises aujourd'hui, parce que je suis vivante. » « Mais non... » « C'est peut-être une colère à moi... » « Mais il faut dire les choses... » « Je quitte Marie-Josée avec ce sentiment d'avoir rencontré une véritable combattante. » « Cette femme est un exemple de ténacité et de courage. » « Elle est encore debout à force de volonté, cette volonté qui lui permet de surmonter au quotidien un traumatisme profond » « Je le crains ne la quittera jamais. » « Après avoir rencontré ces hommes et ces femmes, écouté leur histoire, j'ai compris à quel point on est changé à jamais lorsqu'on a cru mourir. » « Tous m'ont révélé être encore troublé par le sursaut de vie inexplicable qui les a sauvés. » « Libo est toujours habité par le drame qu'il a vécu, et il sait que pour renouer avec la vie, il devra se battre. » « Aujourd'hui, oui, j'ai envie de vivre. Maintenant, j'ai une fille, donc je commence à être un peu plus responsable. » « J'ai envie de vivre pour elle, quand même. » « Mais voilà, je sais plus ce que c'est que le bonheur. » « Je m'en veux quand même toujours un peu d'être entré seul. » « Moi, je suis en vie, tous les autres sont morts, pourquoi moi ? » « Je peux pas m'arrêter de penser à tous ces gens qui sont disparus. » « Kelly ne regarde plus en arrière, mais son agression reste un point d'interrogation. » « Il lui reste peut-être à comprendre les raisons qui ont poussé ses amis à agir ainsi. » « Oui, j'aimerais. Et même si un jour on me propose une confrontation avec ces deux jeunes filles-là, j'accède volontiers. » « Ça serait enfin le final de cette histoire, quoi. » « C'est quelque chose qui servirait à vous réparer complètement ? » « Peut-être pas me réparer parce que c'est pas des simples mots. Peu importe qu'elle me dise que je regrette ou pas. Le mal, il est fait. Le mal qu'elle m'a fait, il partira jamais. » « Mais au moins avoir une explication, tout simplement. » « L'appel est ouvert ? » « L'appel est ouvert, bien sûr. » « C'est un petit peu tendu. » « Frédéric est sorti de son aventure grandie et plus fort. Et c'est le sentiment d'être né une seconde fois qui donne du sens à sa vie. » « Quelque chose avant l'accident, c'était quelque chose de normal pour moi. Après l'accident, maintenant, je considère que la vie, c'est vraiment une chance. » « J'ai eu une deuxième vie. J'ai eu une renaissance. Et chaque jour, j'essaye de rester optimiste, de profiter de la vie, de tout ce qu'elle peut m'apporter. » « C'est une région, c'est magnifique pour le faire, en plus. » « Même si elle souffre au quotidien des séquelles de son agression, Marie-Josée reste debout et digne. Une attitude qui force le respect. » « On l'accepte par force. Moi, je ne me supporte pas comme ça. Mais je ne peux pas faire autrement. On est debout. » « Je dis qu'il faut continuer ma souffrance. Je ne la montre pas et je ne me plaigne jamais. Je dis toujours que ça va. » Sous-titrage ST' 501